Dernier article, seulement un paquet de 500 mots. Cela semble facile, pensa-t-il. Cela ne prendra que quelques heures au maximum. C'était un exercice ennuyeux mais il fallait le faire. Il attrapa son crayon Ticonderoga numéro 2. Normalement, cela s'appelle simplement un crayon ou un crayon numéro 2. Le nom Ticonderoga est juste stressé dans son esprit. Ticonderoga, Ticonderoga, Ticonderoga encore et encore traverse sa tête. Il avait perdu suffisamment de temps à penser au mot Ticonderoga. Il était temps de commencer à rédiger son essai. Un papier de 5 paragraphes facile. Il devait être capable de le sortir dans une heure ou deux. Le papier se déroulait à merveille. Les mots semblaient sortir du graphite du Ticonderoga comme s'il s'agissait d'un stylo plus mourdement rempli. Ils ont juste coulé directement sur le papier du cahier régi par l'université. C'est facile, pense-t-il, et il continue à décrire. 45 minutes plus tard, les mots continuaient à couler. Le papier de 5 paragraphes se transformait en 8 paragraphes, puis 12, puis 20, et ainsi de suite. Après 2 heures et 3 fois, un affûtage du Ticonderoga. Il commença à penser qu'il ressentait personnellement de la douleur en affûtant le crayon. Douleur qui résonnait de sa propre main. Cela commençait d'abord par ses doigts, puis sa remontée le long de ses mains et de ses poignets. La douleur ensuite remonta le long de son bras, engourdit son coude et s'étendit jusqu'à l'épaule. Une extase douloureuse traversa sa clavicule jusqu'à sa gorge, comme s'il avalait un nid de guêpe imbibé de vinaigre. La douleur devenit alors un plaisir à chaque affûtage de son crayon. Ticonderoga, numéro 2. Les mots n'arrêtaient pas de venir, tellement qu'ils ne savaient plus ce qu'il écrivait. L'écriture n'était plus que des gribouillages de mots, une écriture cursive que les médecins respectaient. Il n'était même pas sûr d'écrire le même travail qu'il avait commencé. Le temps n'était plus un problème. Il a continué à écrire. Au bout de 6 heures, il ressentit une pointe de lassitude. La fatigue s'est abattue sur lui lorsque le plomb graphite s'est brisé. Il savait que s'il aiguisait son Ticonderoga, son plaisir révélerait son besoin de continuer à écrire. Il a alors collé le Ticonderoga dans la future électrique. L'extase a alors traversé son bras et dans son ventre et le griffonnage a explosé sur le papier. Il écrivait avec encore plus de ferveur que les deux premières heures. Il appuya si fort que le papier se déchira sur son Ticonderoga. Son Ticonderoga a été réduit à très près de sa fin. C'était presque impossible de le tenir. Son écriture griffonnée était indéchiffrable. La calligraphie avait été jetée à la porte il y a des heures. Il gratta le papier, entailla la table en dessous, gravée dans la surface dure sous le papier charmeau qu'il griffonnait. Affûter son Ticonderoga ne pouvait plus être fait. Il pouvait à peine tenir le bout du bois qui était devenu plus petit que la virole métallique qui tenait la gomme. Brisant le petit morceau de bois et de métal dans la table, il est devenu un outil de sculpture. Il gratta aussi vite qu'il le put. Les caractères, les points et les lignes ne signifiaient rien. Il était tombé en panne avec le crayon Ticonderoga numéro 2. Il était vraiment possédé par ce mot. Ticonderoga, Ticonderoga battait dans son cerveau. Il avait besoin d'écrire, c'était la seule chose qu'il y avait dans son esprit. Sans Ticonderoga, il était dévasté. L'envie d'écrire le submergea. Il ne ressentit plus d'extase d'avoir aiguisé son crayon Ticonderoga. Il était déterminé à continuer d'écrire, à faire couler les mots. Il a alors commencé à se gratter les ongles dans la table. Des morceaux de son ongle et du bois tombèrent sur la table. Il appuyait plus fort, se frotta plus fort contre la table en bois. Il a brûlé et boursouflé sa chair. Ce n'était pas inquiétant. L'écriture était tout ce qui comptait. Ticonderoga pense-t-il. Il ne pouvait pas s'arrêter. Sa main sursauta pendant une brève seconde lorsque le reste de son ongle tomba complètement. Son ongle est tombé sur le sol. Du sang s'est mis alors à couler de l'endroit où se trouvait son ongle. Il le regarda par terre. Puis il tourna la tête vers le taille crayon. Sans hésitation, il a réglé l'ouverture de l'aiguiseur à son réglage le plus grand. Il enfonça son doigt dans le trou et continua d'appuyer jusqu'à ce que le mécanisme d'affûtage s'active. Les lames tournaient, coupaient la peau et étouffaient le moteur avec du sang. Il se pencha en arrière et hurla de plaisir orgasmique. Il retomba dans son siège et recommença à griffonner avec son os décharné, aiguisé et saignant. Il se pressa de plus en plus fort contre la table. Des morceaux d'os et de peau sont tombés pendant qu'il écrivait. Il se pencha en arrière et hurla de plaisir orgasmique. Il retomba dans son siège et recommença à griffonner avec son os décharné, aiguisé et saignant. Il le pressa de plus en plus fort contre la table. D'autres morceaux de peau et d'os tombèrent. Mais il continuait d'hurler de plaisir. Il de nouveau retomba dans son siège et il recommença à griffonner encore et encore et encore et encore. Le mouvement et l'agitation constante de sa blessure ont fait couler son sang. Bientôt la table et le sol sous l'huile furent rouges et humides de son sang. Des morceaux de peau, de muscles et d'os étaient éparpillés autour de la table. Ils gisaient par terre, sous la table, dans une mare de sang. Il a manqué la date d'échéance du journal. Le sang autour de lui a séché. Les mouches et les asticots couvraient les blessures et ses orifices. Il était mort cinq jours avant qu'il ne le découvre. Il a été retrouvé avec un bras intact et un bras rongé à environ trois pouces au-dessus du coude. Il a été retrouvé avec un bras rongé à environ trois pouces au-dessus du coude.